Hello à tous et bienvenue dans Resident Evil, le mag ! J'espère que vous allez bien mes petites madeleines en ce doux dimanche. Un dimanche, un week-end qui marque peut-être le début des vacances pour vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes heureux d'être avec moi. Moi comme toujours pour parler de Resident Evil, bien sûr, pas mal de petites choses à dire dans cette édition de Aéros le Mag qui sera la dernière avant la rentrée. Profitez-en, installez-vous confortablement. Et je vous ai préparé justement un petit sujet, voilà, un petit zoom au cœur de ce mag. Vous allez voir, ça va changer un petit peu. C'est un sujet en fait dédié à Resident Evil 4 et donc du coup, on passe tout de suite au sommaire. On va parler une fois n'est pas coutume aujourd'hui de Resident Evil Village qui serait le jeu le plus terminé de l'année. Et à la fois, ça ne m'étonne pas des masses. On va ensuite parler d'un joueur, un streamer précisément, qui a réussi à terminer le premier Resident Evil, mais d'une manière tout à fait cocasse. On va ensuite passer par une nouvelle statuette dédiée à Resident Evil 3 qui envoie du très très lourd, les amis, un pur chef-d'oeuvre. On passera ensuite au zoom, les amis, de ce Resident Evil, le mag. Le zoom, ça reviendra dans tous les Resident Evil, le mag. À la fin de l'émission, on fera un petit zoom sur un sujet, un jeu, une rumeur, un bruit de couloir. En particulier, aujourd'hui, on va parler de Resident Evil 4 Remake et on va faire le point sur tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le jeu. Allez, c'est parti pour cette nouvelle édition, la dernière de 2021 de votre Resident Evil, le mag. Allez, on commence avec une news dédiée, je vous l'ai dit, à Resident Evil Village. On a beaucoup, beaucoup parlé de Resident Evil Village. Forcément, sur ce mag, c'est le dernier jeu en date de la série. Il a plutôt cartonné, il s'est bien vendu. Les joueurs l'ont adoré, il a eu plein de prix. Et visiblement, ce n'est pas une surprise que ce soit le jeu le plus terminé, effectivement, de 2021. En tout cas, c'est ce que dit le site IGN How Long To Beat. D'après les chiffres publiés sur le site, ça a été le titre le plus souvent fini cette année. Alors attention, effectivement, je le précise, ces mesures sont calculées d'après des données qui sont fournies par les joueurs. Donc, eh bien, ce sont ceux qui envoient les données, forcément, qui sont pris en compte. Donc, ça reste quelque chose d'assez flou et ça n'est pas forcément ultra représentatif de tous les joueurs dans le monde entier. Voilà, effectivement. Mais c'est déjà une donnée qui semble intéressante et qui, en plus, je trouve, colle parfaitement avec la manière dont le jeu a été accueilli par les joueurs. On l'a vu énormément de prix, ça aurait été peut-être même le GOTY 2021 si c'était les joueurs qui avaient voté. Il y a une grosse rejouabilité avec les nombreux modes, notamment le mode Village des Ombres. On peut donc se dire que ça compte dans les calculs et que ça fait grossir le chiffre. Juste derrière, d'ailleurs, pour info, on retrouve Metroid Dread, Ratchet & Clank, Rift, Part ou encore E-Tex2, justement, le jeu de l'année. Et c'est intéressant puisque, justement, tous les jeux que je viens de citer, Metroid, Ratchet, E-Tex2 et Resident Evil Village, étaient tous nommés au GOTY. Et on le sait tous, c'est E-Tex2 qui l'a remporté. Allez, on continue ce Resident Evil, le mag, avec une seconde news qui va mettre en avant un streamer de qualité qui a décidé de rejouer à Resident Evil 1er du nom. Mais en se mettant quelques petites difficultés, les amis, vous allez très vite le constater, puisqu'il a non seulement décidé de rejouer le jeu uniquement au couteau, avec une Jill Valentine pleine de charme, mais via la batterie de Rock Band. Alors, je ne sais pas comment il en est arrivé à décider de faire les choses comme ça, comment cette idée lui est venue. Mais en tout cas, c'est plutôt drôle. Et ce défi a donc été relevé par le streamer Bobochette, qui a partagé pas mal d'extraits, justement, de cet exploit sur Twitter, où on voit des affrontements, notamment avec les boss du jeu. Alors déjà qu'au couteau, c'est pas évident, via la batterie d'un jeu de musique qui n'a rien à voir avec la sauce. Déjà, encore une fois, où t'as eu cette idée, mec ? Et puis je dis juste bravo, parce qu'il s'en est bien sorti. Faudra que je tente un jour un truc un peu barré comme ça sur RE. Vous me direz si ça vous branche. À mon avis, ça risque d'être compliqué. Déjà, faire tout un RE au couteau. J'ai tué Crozer au couteau dans RE4, mais tout un RE au couteau. Ça s'annonce un peu compliqué. En tout cas, bravo à lui. Allez, on passe à une autre news dédiée cette fois-ci aux collectionneurs. Vous êtes comme moi, vous adorez RE, vous adorez les jeux, vous aimez les objets de collection, les artefacts de qualité. Eh bien là, les amis, je vous avais déjà parlé justement d'une statuette dédiée à RE4 avec un Léon de toute beauté. Eh bien là, vous le voyez, c'est une statuette dédiée à Resident Evil 3, précisément en Resident Evil 3 à Remake, avec une Jill Valentine magnifique. De toute beauté, c'est signé Pure Arts qui a donc présenté ce magnifique objet. Que ce soit les finitions ou la pose en elle-même, c'est juste canon. Vous le voyez, en effet, elle se retrouve confrontée à trois zombiacs bien énervées. Elle en dégomme un d'ailleurs, avec un bon headshot des familles. Très jolie mise en scène, justement. J'aime bien ce côté très action, en fait. J'aime bien le mouvement, avec justement ce ruban Donald Cross qu'elle casse, qu'elle brise, qu'elle déchire en tombant. Sans compter qu'on a d'ailleurs la même version avec la tenue emblématique de Jill des Stars. Bien sûr, elle est juste un tantinet plus chère, mais elles sont aussi belles l'une que l'autre. Alors justement, au niveau du price, 849 dollars pour la statuette de base, qui est limitée à 2000 exemplaires. C'est pas beaucoup. Et 949 dollars pour l'édition en tenue des Stars, qui a dû être un petit peu plus, justement, complexe à détailler. Il y a beaucoup plus de détails sur la tenue emblématique du premier Resident Evil, qui est vendue, quant à elle, à 500 exemplaires. C'est encore moins. Donc ça donne encore plus envie. Alors par contre, notez que les livraisons se feront en 2022. Fin 2022, faudra être patient. Mais qu'est-ce que c'est joli. Et j'avais vraiment envie de vous la montrer, parce que je sais que vous êtes comme moi. Vous êtes de grands collectionneurs. Allez, on passe au zoom de cette émission. Le zoom qui reviendra, je vous le disais, chaque semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu qu'on atteint avec impatience. Resident Evil 4 Remake, encore une fois, une fois n'est pas coutume. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruits de couloirs, de rumeurs qui ont couru autour du jeu. On sait qu'il est en développement. C'est un secret de polychinelle, puisque Capcom ne l'a pas encore officialisé. Et j'avais envie de faire un zoom, justement, un point sur toutes ces rumeurs. Ces bruits de couloirs, ce qu'on sait, ce qu'on attend, vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Et vous faire part d'une chose à laquelle j'ai pensé, justement, en écrivant ce RE Le Mag. Effectivement, le temps passe vite. On se rapproche de 2022. Nous sommes aux portes de cette nouvelle année. Et on se rapproche donc d'une hypothétique annonce. Même si on sait que, par exemple, les DLC de village arriveront probablement avant. Néanmoins, effectivement, selon les dernières fuites de chez Nvidia, on avait découvert tout un tas de jeux. Eh bien, on avait en effet du RE Outbreak et du RE 4 listé pour 2022. Souvenez-vous, il y avait eu une première liste sans date. Et puis, une seconde liste avec, cette fois-ci, des années de sortie. Et effectivement, c'était bien listé pour l'année prochaine. Et même si on sait que le développement a eu des petits soucis, des remaniements, ça ne fait aucun doute que le taf a bien avancé depuis le temps. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas la seule fuite qu'on a eue, puisque Capcom avait laissé aussi, malheureusement, apparaître RE 4 dans ses petits dossiers. Le développement du jeu ne fait aucun doute. C'est encore une fois un secret de Polychinelle. J'allais dire un secret bien gardé. Eh bien, pas du tout. Le doubleur prétendu de Wesker, DC Douglas, avait aussi partagé un concept art du personnage dans le remake. On peut donc se dire que ça fait beaucoup de fuite. D'ailleurs, ça laisserait comprendre que peut-être la campagne d'Ada serait intégrée au jeu de base. Selon Dusk Golem, le nom de code du remake serait Shen So. On comprend aisément la référence. Et Capcom aurait d'ailleurs pris en compte les retours par rapport au remake de RE 3. Souvenez-vous, jugé, notamment par moi et par d'autres collègues de la presse française, trop court et largement amputé d'une partie du titre original. Il n'y avait pas le beffroi, etc. Et justement, il se serait servi de ça pour avancer sur un RE 4 plus conséquent, plus complet, pour ne pas reproduire justement les mêmes erreurs. N'oublions pas au passage que le symbole de Las Plagas avait aussi fait son apparition dans le clip du PlayStation Showcase. Bon bref, quand on connaît en plus l'amour de Capcom pour les remakes, on ne doute pas une seule seconde que ça va arriver. D'autant que le portage VR de RE 4 a été un vrai succès justement sur l'Oculus Quest 2. On a tous adoré, dont moi. Vous avez ma vidéo dispo sur la chaîne. Donc je pense que là, on est bien parti pour que ce soit un gros gros jeu du côté de chez Capcom. Pas un remake à l'arrache. Non, je pense que ça va être un jeu conséquent et très attendu. D'ailleurs, selon les rumeurs, ce serait vraiment quelque chose de très très gros. Campandada effectivement intégré, un vendeur plus loquace et plus présent, un zoom sur le docteur Salvador, un monde plus généreux, plus ouvert, un petit peu à la RE Village. Moi, j'y crois très fort. D'autant que pour moi, RE Village, c'est carrément un RE 4 en vue subjective. C'est totalement ça. On a tous les assets dont on a besoin pour refaire un RE 4. Donc ils sont tranquilles, les devs. Village, château. Je vais même aller plus loin. Et c'est ce à quoi je pensais en écrivant le mag. Je pense qu'on pourrait avoir dans ce remake un petit peu de Resident Evil 3.5. Le Resident Evil qui n'est jamais sorti et qui est en fait devenu Resident Evil 4, mais avec plein de petites choses en moins et un côté ésotérique qui n'existe pas en fait dans Resident Evil 4 et qu'on retrouve dans un RE Village, notamment la séquence chez Beneviento. Puisqu'on avait dans le 3.5, vous le voyez sur ces images, des séquences où Léon affronte notamment des poupées psychédéliques, des poupées possédées. On avait aussi une espèce de fantôme avec un crochet. C'était beaucoup plus flippant en fait, beaucoup plus magique, beaucoup plus fantastique que RE 4. Et je pense qu'on pourrait retrouver de ça en fait dans le remake de RE 4. Je pense très clairement que RE Village, qui n'a rien à voir en plus avec l'ambiance de RE 7 et qui n'aura à mon avis rien à voir avec l'ambiance de RE 9, il y a une sorte de test en fait pour RE 4. Vous voyez, l'ambiance des jeux se ressemble trop, c'est pas possible. On aurait donc un RE 4 avec un rendu proche de RE Village, sans doute bien plus réaliste et bien plus beau. Un côté peut-être plus ésotérique à la 3.5 comme ça aurait pu être le cas dans RE 4. Un vendeur beaucoup plus intéressant à l'image de The Duke, des personnages secondaires mieux utilisés comme Salvador, donc peut-être un pan de scénario nouveau comme c'était le cas avec Lisa Trevor dans RE Rebirth, plus le point de vue d'Ada intégré. Bref, imaginez le chef-d'oeuvre. Je pense que ça peut être un truc de fou. Et moi c'est exactement ce que j'attends d'un remake. Par exemple, j'avais adoré le remake de Resident Evil 2, mais il restait encore un petit peu trop timide en termes de prise de risque et d'ajout. Il était peut-être un peu trop hommage, même si le jeu ça reste vraiment un pur chef-d'oeuvre. Resident Evil 2 remake, il est magnifique. RE 3, trop court, vous lui en avez enlevé l'essentiel en fait de ce qui faisait l'ADN de ce RE 3. Et il est très bon à la fois. Donc je pense que RE 4, pour moi, ils ne vont pas reproduire les mêmes erreurs et ils vont aller encore plus loin à l'image du Reverse, ajouter des pans de scénario, rendre le jeu encore plus gros. Il était déjà très conséquent, RE 4 l'original. Mais à mon avis, s'ils ajoutent Ada, plus un zoom sur Salvador, plus un vendeur plus travaillé, peut-être même avec un pan de scénario, pas forcément dédié au vendeur, mais tout un pan de scénario où on aurait des séquences, même que des cinématiques, comme on l'a d'ailleurs avec le Duke dans Resident Evil Village. Ça pourrait être un truc de fou, beaucoup plus ouvert, avec des nouvelles mécaniques, plus actuelles. Moi, je crois que ça peut être un pur chef-d'oeuvre, ce Resident Evil 4 remake. Et j'ai confiance. Et je pense qu'il y a eu des remaniements justement au sein du studio, au sein des équipes de développeurs, parce qu'ils ne veulent vraiment pas se rater. Ils savent qu'il y a une grosse attente, c'est quand même un très gros jeu. Bref, j'y crois très très fort et j'ai beaucoup d'espoir. Alors peut-être 2022, les amis. C'est pour ça que je voulais faire un zoom sur ce Resident Evil 4 remake, parce que 2022, c'est dans quelques jours, et j'avais vraiment envie de dédier cette partie de l'émission à ce jeu qu'on attend tous avec beaucoup beaucoup d'impatience. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur ce Resident Evil, le mag, les amis. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pour gagner mon respect éternel, où suis-je, les amis ? Vous devriez reconnaître cette porte, bien évidemment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'hab, je vous propose de gagner un jeu. Un jeu Resident Evil Village, bien sûr, les amis, à gagner sur mon Twitter. Voilà, au moment où vous allez bien évidemment découvrir cette vidéo, le concours sera déjà en ligne. Il suffit de retweeter, partager une petite photo, une capture d'écran du R.E. Le Mag pour faire plaisir. Suivre également Capcom France qui fournit les jeux. Encore merci à eux. Et puis bonne chance à tous, les amis. Chaque semaine, évidemment, j'annonce le gagnant de la semaine précédente. Alors, le gagnant de la semaine précédente, s'il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas eu de Resident Evil, le Mag, mais j'annoncerai du coup celui d'il y a deux semaines. Bon, bref, vous m'avez comprise. En tout cas, merci d'avoir été avec moi une fois de plus. Merci pour votre fidélité. R.E. Le Mag, ça revient début janvier. Donc, restez bien au taquet. Restez aussi sur la chaîne, parce qu'il y aura tout un tas d'autres vidéos pendant les vacances. Je vous fais plein de bisous. Vive Resident Evil et vive la passion de l'horreur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501